Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première, on va se poser la question de savoir si la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2 est tangente à la courbe représentative de la fonction racine carrée. Dans l'énoncé d'exercice, on note c'est donc la courbe représentative de la fonction f, donc une fonction qui est définie sur 0 inclus plus l'infini par f du x est égale à racine carrée de x. En effet, c'est la fonction racine carrée. On nous demande dans un premier temps de résoudre l'équation f' de a est égale à 1 huitième avec a appartenant à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et deuxièmement, la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2 est-elle tangente à c ? Je vous laisse chercher un petit peu pour appuyer sur pause et simplement après pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice, Donc dans un premier temps, on nous demande de résoudre l'équation f' de a est égale à 1 huitième avec un a qui est strictement positif. Autrement dit, ici, on cherche donc la valeur de a qui fait que le nombre dérivé en a pour la fonction f est égal à 1 huitième. Et pour cela, donc, on va utiliser la fonction dérivée de la fonction racine carrée. On sait d'après le cours que cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et pour tout x de cet intervalle, f' de x, donc le nombre dérivé en x pour la fonction f, est donné par 1 sur 2 racine carrée de x. Alors ça, c'est une formule, bien sûr, qu'il faut connaître par cœur. L'équation de départ, donc, f' de a est égale à 1 huitième, serait écrite 1 sur 2 racine carrée de a, qui doit être donc égale à 1 huitième. Donc voilà l'équation qu'on va devoir résoudre dans cette première consigne. Dans un premier temps, il va falloir faire disparaître cette écriture fractionnaire. Donc c'est très simple. Ici, on peut utiliser notamment la fonction inverse. Si l'inverse de 2 racine carrée de a est égale à l'inverse de 8, c'est tout simplement que 2 racine carrée de a est égale au nombre 8. On pouvait aussi utiliser le produit en croix pour retrouver cette égalité. Ensuite, assez rapidement, on va isoler racine carrée de a. Et pour cela, on va diviser par 2 des deux côtés. Et donc, on a que racine carrée de a est égale à 4. Et maintenant, en utilisant les propriétés sur la fonction racine carrée, on peut dire que a est nécessairement égale à 16. Alors pourquoi ? Tout simplement ici, parce que racine carrée de a égale 4, on aurait pu écrire que racine carrée de a est égale à racine carrée de 16. Et les propriétés de la fonction racine carrée nous permettent de dire ensuite que forcément a est égale à 16. Alors attention, si j'avais élevé au carré à gauche et à droite du signe égal, j'aurais peut-être perdu dans un premier temps l'équivalence que j'aurais pu retrouver du fait que a est strictement positif. Et donc, conclusion, la seule solution de cette équation est a égale à 16. Donc cette équation admet une unique solution, et cette solution, c'est le nombre 16. A la question de l'exercice, qui est de savoir si la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2 est tangente à la courbe c, qui représente donc la fonction racine carrée. Et donc, il faut se rappeler de ce qu'on a fait à la première consigne. On a vu à la première consigne qu'il n'existait qu'un seul nombre dérivé égal à 1 huitième pour la fonction f. Autrement dit, il n'existe qu'une seule tangente de coefficient directeur 1 huitième. Et ça tombe bien, puisque dans cette deuxième consigne, on nous parle d'une droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2. Donc une droite qui a pour coefficient directeur 1 huitième. Et donc, c'est assez simple de terminer cette deuxième consigne. Il suffit simplement de regarder si cette droite est bien tangente à la courbe c. Autrement dit, si elle coupe en un point la courbe c. Pour comprendre davantage ce qui se passe, on peut utiliser donc g au g droit. J'ai tracé donc ici en vert la courbe représentative de la fonction racine carrée. Et j'ai tracé une droite d'équation y égale 1 huitième de x plus une valeur de p que je peux faire varier. Et donc cette valeur de p, si je la fais varier, vous voyez, pour l'instant je n'ai vraiment pas de tangente. Et pour avoir une tangente, encore une fois, il faut que j'obtienne une droite en rouge qui se confond localement avec la courbe représentative de la fonction racine carrée. Et vous voyez en fait, on a l'impression ici que ça va se confondre un petit peu aux alentours d'une valeur qui étrangement semblerait de 16. C'est assez évident, ça correspond tout simplement à l'abscisse du point pour lequel la droite en rouge est tangente à la courbe représentative de la fonction racine carrée. Donc dans un premier temps, on peut calculer l'image de 16 et l'image de 16 par la fonction racine carrée, c'est tout simplement le nombre. Ensuite, on va simplement vérifier que la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2 passe bien par un point de coordonnée, attention, 16, 4. Ça veut dire tout simplement que dans un premier temps, je vais calculer donc 1 huitième multiplié par 16 plus 2. Et là, je me rends compte assez vite que ça donne tout simplement 2 plus 2 qui donne 4. Et donc le point A de coordonnée 16, 4 appartient à la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2. Donc résumons, on sait qu'au point d'abscisse 16, la courbe représentative c de la fonction racine carrée amène tangente de coefficient directeur 1 huitième. De plus, on sait que la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2 passe par ce point de coordonnée 16a. Donc cette droite est forcément la tangente en question. Voilà, donc c'est donc la droite d'équation y égale 1 huitième de x plus 2. Donc ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon aurait été tout simplement ici de calculer l'équation de la tangente au point d'abscisse 16. C'est ce que je vais faire dans cette fin de vidéo. Et la propriété du cours nous dit que on a une équation qui s'écrit y est égale à f' de 16 facteur de x moins 16 plus f de 16. Alors je rappelle bien sûr que f' de 16, on l'a calculé, ou plutôt qu'on a deviné que c'était 1 huitième. Et donc 1 huitième multiplié par x moins 16 plus l'image de 16. Mais l'image de 16, c'est racine carré de 16. Et racine carré de 16, là c'est tout simplement 4. Et donc on obtient y est égale à 1 huitième de x moins le produit 1 huitième multiplié par 16. Donc assez rapidement, on a moins 2, mais moins 2 plus 4. Si je trouve ces deux quantités, ça va me donner tout simplement plus 2. Et donc conclusion, c'est un peu plus rapide ici. Donc on trouve que la droite d'équation y est égale à 1 huitième de x plus 2 est la tangente au point d'abscisse 16 pour la courbe représentative c de la fonction racine carré. C'est donc terminé pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici d'utiliser la fonction dérivée de la fonction carré afin de déterminer si oui ou non une droite était tangente à la courbe représentative de la fonction racine carré.